Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la Guerre des Clones. La Guerre des Clones, pourquoi ? Euh, non, rien à voir avec Star Wars. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo du syndrome qu'avait Wargaming de copier-coller ces bâtiments, avec le Strasbourg, qui est un Dunkerque 1.1. Et bah, vous savez quoi ? Ils nous ont refait le coup, et encore une fois, c'est la marine française qui trinque. Puisque voici une partie en Alsace, ah non, pas en Alsace, pardon, c'est en Flandre. En Flandre, voilà, le Flandre. C'est un Alsace, copier-coller, mais au tiers 8. Alors c'est un Alsace au tiers 8, tout simplement parce qu'il n'a pas des tourelles quadruples de 380 mm, mais uniquement des tourelles triples, donc 9 canons au lieu de 12. Alors vous savez que l'Alsace, c'est un navire que j'ai adoré. Avant que Wargaming le tronçonnerait, et j'avais fait aussi une vidéo à ce sujet-là, où je faisais que leur nerf, c'était de la merde. Donc l'Alsace a bien été nerfée comme il fallait, ce qui a permis ensuite de sortir le Bourgogne, qui était un Alsace non nerfé, mais en plus avec un grilot de booster qui a permis de le passer au tiers 10. Et bah donc, ils nous ont refait le coup de l'Alsace avec une dispersion un peu moins mauvaise, avec des tourelles triples, mais au tiers 8. Donc en fait, au même tiers que le Richelieu, et que le Champagne, et que le Gascogne. Donc le Gascogne, qui est aussi un projet d'évolution du Richelieu, qui était réel. En place, on avait une tourelle à l'avant et une tourelle à l'arrière, plutôt que tout devant. Alors le Flandre, en 9 canons, est-ce que c'est crédible ? Oui, ça l'est, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette classe, enfin de la classe Alsace, c'était des cuirassés qui devaient suivre la classe Richelieu, et qui devaient donc être équipés de 3 tourelles. Et l'armement des tourelles n'était pas arrêté, il y a des blueprints qui existent avec différentes configurations. Donc on a bien la configuration à 12 canons, comme on l'a dans le jeu, sur l'Alsace et le Bourgogne. Mais on a aussi une configuration à 9 canons, et donc une configuration à 9 canons de 380. L'intérêt étant qu'à 9 canons, l'étoile triple aurait évité une petite maladie des quadruples, qui était une dispersion trop prononcée. Donc là, on retrouve un peu ça, si vous voulez, avec le Flandre, qui disperse quand même moins que l'Alsace, il faut reconnaître. Mais il y avait également, alors moi j'attends, je pense qu'on va l'avoir à un moment, et je prédis qu'il sera au tiers 9, c'est qu'il y a encore un blueprint qui existe de l'Alsace. Ce blueprint, bah c'est la configuration à 9 canons de 406 mm, donc en 3 tourelles tripes de 406, et moi je vous prédis qu'un jour, bah on va se la taper. Donc, un navire premium évidemment, puisque, je vous l'ai pas dit, mais le Flandre est un navire premium, avec ses 9 canons, un temps de recharge des tubes qui est supérieur à celui par exemple du Bismarck, alors qu'on parle bien de 380 mm. On garde la balistique qui est propre aux Français, c'est-à-dire une balistique qui est assez tendue, qui tend à overpen sur les navires les plus fragiles quand ils sont de flanc, notamment les croiseurs légers de tiers inférieurs, et, bon, qui est par contre assez précise, et puis qui fait bien mal au turtle back des navires allemands. Alors, en armement secondaire, nous avons quoi ? Nous avons des tourelles de 100 mm. Alors, en suivant la logique de pénétration d'équilibre de World of Warships, les tourelles de 100 mm, en secondaire, bah, c'est pas hyper efficace à ce tiers, même contre les destroyers. Attendez-vous à mettre des feux. Les destroyers, même avec ça, vous allez avoir du mal, les plus gros, à les punir. Globalement, un build secondaire sur ce navire a que très, très, très peu d'intérêt. Toi t'es là, on va te faire la balistique en bas. Un build secondaire sur ce navire a que très peu d'intérêt, déjà que Wargaming a joyeusement nerf les builds secondaires, qui sont beaucoup moins efficaces, même sur des navires comme le Bismarck, ou le Georgien. Là, on va vraiment avoir tendance à ne pas jouer secondaire, à se concentrer sur l'armement principal, qui est, il est correct, c'est-à-dire, il va rien vous faire d'extraordinaire, il va rien faire de très mauvais non plus. C'est un armement principal qui est globalement correct. Il y a une 32 secondes de reload, quand même. C'est un peu longuet, pour le 380. Pour ce qui est de la DCA, elle est bien, sans plus, c'est une DCA standard. On peut être quand même une menace pas trop négligeable pour un porte-avions adverse. Alors sur les secondaires, on a aussi ces tourelles, les tourelles tripes de 152 mm. Mais, voilà, elles ne suffisent pas. Malgré tout, le gros des secondaires, ce sont ces 100 mm. On est sur une coque d'Alsace, en fait. Et une coque d'Alsace, qui a les mêmes défauts que l'Alsace, c'est-à-dire que les cuirassés français sont hyper plaisants. Moi, j'adore les jouets. Ils sont rapides, ils sont agiles, ils ne sont pas du tout lourds d'eau. Le Flandre est dans cette logique. Par contre, ça supporte très mal le spam HL. Ça n'encaisse pas des masses, des masses. Donc, on a un peu du mal quand même à push avec. Ce qui fait que, du coup, qu'il n'y ait pas de but de secondaire, ce n'est pas forcément un mal. Parce que déjà, même avec l'Alsace, il faut en avoir envie pour aller en secondaire, pour aller chercher la cible. Voilà, Overpen sur le Baltimore de Flandre. Autant j'avais bien ces ballons. à la flottaison. Là, on va essayer de shooter ce Bismarck. Au moins qu'est-ce qu'on va s'enfermer un frag. Est-ce que c'est intéressant de finir ? Ah, je l'ai raté. Ah, je l'ai raté, ici. Par contre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de speed boost, donc, sur ce navire. Ah, maintenant, on va se l'embusquer par l'inverse. C'est très embêtant. Donc, il n'y a pas de speed boost sur ce cuirassé. Il ne faut pas s'attendre à des points de vitesse de fou. Allez, on envoie les secondaires. On envoie la sauce. Deux overten. On claque le nul. On continue à tourner. Il est déjà hors de portée de secondaire. Qui touche quand même un peu. Ah, il y a deux ! Ah, ils sont deux ! Ah, mais là, je me casse. Alors, qu'est-ce qu'il a de leur pose ? C'est pas moi. C'est le Mogani qui va se faire. On a une brèche en dessous de la ligne de flottaison. On prend l'eau rapidement. Allez, demi-tour. On va essayer de se dégager de là. Problème résolu, chef. C'est tout que le combat n'est plus là. Faut que je revienne par ici. Allez, dégage-toi. C'est long, c'est lent. Donc, du coup, ouais, le Flandre, on va profiter qu'on soit bien coincé pour en parler. Le Flandre, c'est sympa. C'est pour la collectionnite, on va dire. Mais franchement, pourquoi l'acheter ? Pourquoi l'acheter, je vous dis ? Il va être plus régulier, il va être plus constant au niveau dégâts que le Richelieu, parce que je trouve qu'il disperse moins et que, voilà, 9 canons. Son armement est un peu mieux placé. On oublie donc les secondaires. Pour moi, voilà, moi, je l'ai parce que, en fait, vous êtes nombreux à prendre mon code de parrainage, voire le Farship. Donc, je suis content d'avoir plein de filloles, d'ailleurs. Sachez que les filloles qui font, je regarde régulièrement, qui font le plus de points, reçoivent des containers. Je vous balance des containers de temps en temps. Et, bah, du coup, les filloles, quand on font aussi des achats, des achats en doublant, il se trouve que nous, parrain, on reçoit un petit pourcentage. Donc, c'est avec ce petit pourcentage que j'ai pu prendre le Flandre. Et je vais vous dire clairement, si c'était en argent réel, je ne l'aurais juste pas pris. Sincèrement. Regardez, vous n'avez pas d'avion, vous n'avez pas de chasseur, vous n'avez pas d'avion de réco. En fait, vous avez quoi en consommant ? Vous n'avez rien de navire ? Il a 9 canons, il n'a rien, quoi. Il a des secondaires, beauf. Il n'a que 9 canons. Il ne supporte pas le spam à choux. Il n'a pas de speed boost. Le speed boost, c'est une petite blagounette. Il n'a pas de speed boost. Il n'a pas de tir défensif. Il n'y a rien, quoi. Il n'a pas de sonar. Donc, en fait, vous amenez quoi dans la bataille ? Vous amenez une puissance de feu, qui est peut-être un poil supérieur à celle d'un Bismarck. Et encore, puisque le Bismarck va recharger plus vite, avec de meilleurs secondaires, vous allez plus vite. Vous êtes plus agile. Mais vous n'encaissez pas. Vous allez avoir du mal à pousser. On n'a pas d'utilitaire. Donc, en gros, ce navire... Ouais. Voilà. Ouais. C'est... Sans déconner, je préfère l'Alsace. Même en premium, du coup, au Thiervis, le Bourgogne est beaucoup plus sympa. C'est comme, en fait, le Strasbourg. On a un peu l'impression d'un copier collé où on se fait enfler, quoi. On se fait clairement enfler. Bon, on va continuer cette petite partie. Moi, je suis hyper mal placé. Je suis même derrière mon porte-avions, ce qui est hautement ridicule. On va dire que là, je ne sers strictement à rien dans la bataille. Vous avez vu, les secondaires sur les destroyers, ça n'a pas été particulièrement efficace ni magique. On va essayer de faire du tir de loin. Regardez, on a une missouri qui approche. La pire, elle est 380. Mon tir à 8, ça passe encore. Mais il ne va falloir pas... Il faut switch à chaud. Quand vous avez des cibles qui sont anglais, des cibles blindées qui sont anglais, il faut switch à chaud. Clairement. Là, on va tester. Je vais switch à chaud tout de suite. Après, voilà, c'est la trajectoire d'obus qui est pas mal. On a un hitter ricochet. Un hitter ricochet. Bon, on va essayer de l'allumer, de faire bras zéro sur le huit souris. Et puis, ce temps de recharge, putain, mais c'est long, quoi ! Qu'est-ce que c'est long ? Quand on rate un tir, on est vraiment deg, quoi. Parce que vous ratez votre tir, mais vous attendez indéfiniment. Ça paraît peu, en fait, de secondes d'écart par rapport à un Bismarck ou autre. Mais là, vous êtes à un tiers, en plus, où vous ne pouvez pas mettre de rideau de boost, enfin, d'amélioration de vitesse de rechargement. Et 32 secondes, en fait, c'est deux secondes à chaque salve. Enfin, c'est longuet. Au bout de cinq salves, ça fait quand même dix secondes. On va en tirer, on va s'échouer. Après, les chances de feu sont pas mauvaises. Sur les 380, clairement, donc quand vous avez une cible comme ça, comme une souris, là, on va le barbecute. Hop, on va se repositionner. Je crois que ça va être le kill le plus abusif que je viens d'avoir. Parce que mes obus ont touché juste après, ou en même temps, de ceux de, je sais pas, c'était de Vladivostok ou de Minnesota qui l'a allumé. Ah, ah, bah non. Je dis, ah, là, on a un Bismarck. Ah non, le Bismarck a coulé par là. Donc là, on a des navires. On va aller, on va aller là. Ah, on va essayer de les destroyer. Ça, c'est plus cool. Il est trop lent. Allez, secondaire. Mais il veut toucher quoi, les secondaires ? Mais putain, il est à 6 kilomètres. Il est à 6 kilomètres. Vous touchez à rien. C'est un scandale. La victoire est à notre portée. On va te laisser tourner. Tourne encore un peu, tourne encore un peu. Et prends-toi ça. Ça, tu l'as bien senti, celui-là, par contre. Ça, tu l'as senti, celui-là. Tu veux pas... Viens, tu veux venir ici ? Viens ici. Viens ici. Éteint, tu vas pas venir ici. Est-ce que je peux faire un truc de kéké et aller le chercher ? Ça serait totalement kéké, ça. Après, il sera mort avant. Voilà, c'est fini. Bon, petite partie. Petite partie, pas énorme. Donc, petite partie comme petit navire. Que vous dire ? Je vous l'ai déjà dit. Je vais que me répéter. Navire sympa, sans plus, qui apporte rien. Franchement rien. C'est un copier-coller. Et donc, moi, je vous dis, je vous donne, à mon avis, rendez-vous dans 3, 4, 5, 6 mois pour voir une nouvelle déclinaison de l'Alsace avec la configuration en 3 x 3, 406 mm. Elle va arriver, forcément. Ils nous ont tout fait. Donc, je pense qu'elle va arriver puisqu'on a même le... Je crois qu'il s'appelle le Champagne, qui est un faux Gascogne avec des tourelles de 406. Alors là, pour le coup, ça n'existe pas parce que le Gascogne, autant, il existe avec ses... Donc, avec ses 8 canons de 380, avec une tourelle à l'avant et une tourelle à l'arrière. C'était donc un projet d'évolution du Richelieu, comme je vous disais. Autant la conf, en 2 x 3, elle est complètement pétée et sort de nulle part. Sauf si vous me dites qu'il y a un blueprint et que vous me le montrez, je ravalerai ma critique. Par contre, l'Alsace en 3 x 3, 406, il existe. Donc, je pense qu'il va arriver parce qu'ils nous auront absolument tout fait. Voilà. En l'état, si vous avez du pognon en trop, des doublons en trop, et que vous aimez les navires français et que vous voulez les collectionner, allez-y. Sinon, gardez votre pognon, ne le faites pas. Moi, je vous dis, sans vos doublons, je ne l'aurais jamais pris. Et je pense qu'il ne sortira pas souvent de son port. Donc, ne prenez pas et Wargaming, arrêtez de nous prendre pour des cons. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501